Le préfet du Borgou et le maire de la ville de Paracou étaient tous présents au lancement de l'édition 2019 des championnats nationaux de pétanque. Des délégations des 12 départements présents à la place Tabera ont découvert la grande innovation de ces championnats. Le blodrome Ablay Issa, un air de jeu aux normes internationales. Monsieur le Président de la Confédération africaine des sports boules me charge d'adresser ses sincères félicitations à son frère, maire de la cité des Kobourous, Charles Tocor, pour l'investissement matériel et financier qu'il apporte de façon constante à la pétanque au niveau de sa commune. Sous son leadership, la ville de Paracou dispose d'un blodrome de normes internationales au gabarit qui force l'admiration et reste encore la seule infrastructure érigée pour l'instant dans les 77 communes de notre pays, le Bénin. Monsieur le maire, merci à vous. En acceptant abriter ces championnats, Charles Tocor, le maire de la ville de Paracou, vise plus haut. Je remercie une fois encore le Président de la Fédération et son équipe pour tout le travail abattu pour le rayonnement du Bénin à travers la pétanque. Vos actions et celles du ministre des Sports, outre les nombreux trophées engrangés, ont permis au surplus de décrocher l'organisation des championnats du monde 2022. Paracou, ayant été la première ville au Bénin à se doter d'un blodrome aux normes internationales, Paracou est d'office candidate et même qualifiée pour abriter les championnats du monde de pétanque 2022. Le préfet du Borgou a quant à lui, dans son discours, invité les sponsors à profiter de la vitrine qu'offre cette discipline qui gagne. Il constitue un meilleur moyen de socialisation, d'intégration, de développement personnel, d'estime de soi, d'exercice physique et de maintien de la santé. Toutes choses nécessaires pour renforcer l'efficacité et la capacité contributive des joueurs au développement socio-économique de la nation. Aussi voudrais-je inviter les sponsors et autres personnes de bonne volonté à soutenir les équipes engagées dans cette discipline, en vue de les encourager, d'assurer une meilleure visibilité de leurs actions et de faire du Bénin une référence dans ce domaine. Exit la phase protocoleur, place au jeu. Exit la phase protocoleur, place au jeu.